Salutations, c'est Kaskul, on se retrouve pour déjà le 7e épisode de J'ai quoi comme jeu, donc on perd pas de temps, on y va, c'est parti ! On commence direct avec One Deck Dungeon, je vous avais parlé d'un dungeon crawler, j'ai pas parlé de la taille de la boîte, il se trouve que c'est une toute petite boîte pour un jeu qui se joue à un ou deux joueurs, d'ailleurs à partir de 14 ans, des parties de 30 minutes, ça va assez vite. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte ? On a évidemment un manuel, une publicité, je l'ai pas enlevé, je pourrais, un petit carnet qui va servir si on veut se la jouer campagne, on peut jouer une campagne, on va avoir nos fiches de personnages, à savoir qu'ils sont en deux versions, donc on a la version deux joueurs et la version solo qui est quand même un petit peu plus forte, par exemple ici on voit qu'elle a une épée, ça signifie qu'elle va lancer un dé jaune, quand on joue en solo elle va jouer deux épées. Voilà, donc on a une archère, une mage, une guerrière, une rebelle et une paladin, c'est que de personnages féminins, mais ça n'a pas d'importance, c'est comme ça, imaginons qu'on prenne un personnage féminin, on a un paquet de cartes qui représente un donjon, ainsi que le temps qui passe et qui se termine donc par un escalier, voilà. Donc on va placer le donjon sur la table, on va également choisir le boss final qui va être un petit peu le paramétrage du donjon, ainsi que le boss final, donc on a le choix, on a par exemple la grotte du dragon, le tombeau de la liche, la caverne du yéti, le récif de l'hydre, le labyrinthe du minotaure, ça pour l'instant on s'en fout. Imaginons qu'on prenne la grotte du dragon, on va devoir afficher ça aussi, pas très loin du donjon, on va le mettre là, et normalement on a une carte de séquence du tour, c'est séquence du tour d'un côté, et alors les infos pour le combat du boss derrière, donc pour l'instant on n'est pas encore au boss, donc on met la carte ici de façon à masquer, je ne sais pas si on voit bien, en fait cette carte-ci représente les différents étages du donjon, on voit étage 1, étage 2, étage 3, donc au début on va simplement cacher le deuxième étage, parce qu'on n'en a pas besoin, là on est au premier étage. On a aussi dans la boîte un petit sachet avec des petits cœurs qui représentent nos points de vie, et des carrés blancs qui représentent nos déportions, et on a tout un stock 2D, là par exemple mon personnage de base, il a droit à 3D jaunes, on va le faire, on va prendre 3D jaunes, il a droit à 1D rose qui est le 2D d'agilité, il a droit à 3D bleu, et on voit qu'il a quand même pas mal de points de vie, bon il est un petit peu tanky, en début de tour, on va perdre 2 de sablier, le temps qui passe, je vous l'ai dit, c'est des cartes, donc c'est déjà autant de monstres qu'on n'aura pas le temps de combattre, donc on retire 2 cartes, ensuite comme action on a le choix entre explorer ou entrer, sauf que là on ne peut pas entrer, étant donné qu'on n'a pas encore découvert 2 portes, donc on va explorer, et on va donc découvrir 4 portes, je vais les mettre de façon à ce qu'on les voit quand même, tour suivant, on va de nouveau perdre 2 de temps, mais cette fois-ci notre action ça va être d'entrer, on ouvre une porte au hasard, disons celle-ci, et on tombe sur un piège, il y a 2 types de portes en gros, soit il y a des pièges, soit il y a des monstres à combattre, les pièges sont assez particuliers parce qu'on ne va pas utiliser tous nos dés, soit on va utiliser les dés bleus, soit on va utiliser les dés roses, mais on ne va pas utiliser les dés jaunes qui sont les dés de force. Si je réussis à passer ce piège, je pourrais remporter la carte, soit pour ses points d'XP, ça va me permettre de faire XP mon personnage, et de le faire gagner en level, ce qui lui donnera l'occasion d'avoir de nouvelles potions, de gagner du level, soit pour cet objet là, donc on voit qu'il y a un symbole bleu sur le côté, si je gagne la carte, on va venir la placer derrière mon perso ici, et ça va indiquer que je n'ai plus 3 dés bleus, mais 4, ou soit pour la capacité ici, qui va donc utiliser un dés rose pour lancer 2 dés jaunes dans un combat. Dans ce cas là, on vient remporter la carte dans ce sens-ci, ce qui fait qu'une seule salle peut nous donner beaucoup de possibilités. Voilà, donc là je me dis par exemple, ce qui serait intéressant, c'est que je lance plutôt des dés bleus, ça me paraît plus facile, en plus j'ai 3 dés bleus, alors que j'ai qu'un seul rose, on doit dire que faire 14 avec un D6, ça va quand même être compliqué, mais ce n'est pas tout, parce que comme on voit sur cette carte-ci, bon déjà j'ai oublié, je n'ai pas fait dépenser le temps, on doit dépenser 5 de temps lors du premier tour au premier étage, bon là je ne l'ai pas fait, mais bon, ce n'est pas très grave. Alors on voit qu'on a ici une colonne qui est pour les pièges, et une qui est pour les combats. Ici on voit qu'on a une case avec un D2, le problème c'est l'icône du bouclier, elle peut être très bien, soit sur cette carte-ci, soit sur la carte de monstre que je vais combattre, ou sur le piège, enfin ce ne sera pas sur les pièces, mais sur les monstres, ils sont à remplir en priorité. Si on n'arrive pas à mettre un D là-dessus, on n'a pas le droit de mettre un D ailleurs. Donc je vais lancer mes Ds. Voilà, donc je vous montre. J'ai justement un 2 là, j'ai un 3, donc je vais mettre le 2 ici. Boum, à partir de maintenant, j'ai le droit de poser mes Ds sur ma carte, je fais 6, et j'arrive à 9. Sur les cases rectangulaires comme celle-ci, on met autant de D qu'on veut. Sur les cases carrées, justement, on voit là un exemple avec des boucliers. Sur les cases carrées, on n'est obligé de ne mettre qu'un seul D. Voilà, donc dans ce cas-ci, si je voudrais combattre ce monstre, ça se combine évidemment avec celle-ci, donc il me faut un D jaune au moins de valeur 3. Si je ne le fais pas, ce n'est pas très grave, mais je vais perdre un point de vue. Ensuite, donc il va me falloir un D bleu d'au moins 2, un D bleu, un D bleu, d'autres Ds. Après, je peux parfaitement looter le monstre sans l'avoir tué. Mais pour chaque case où je n'aurai pas mis de D, je vais subir les conséquences. Donc c'est-à-dire ici, un point de vue et un clic de temps, donc on va perdre une carte. Là, on va perdre 2 cartes. Encore une carte et un point de vue, une carte et un point de vue. Et voilà, et on va avancer comme ça dans le donjon jusqu'à ce qu'on arrive au boss final. Le boss final, ça va donc être cette carte qui va se retourner. Et on va aussi retourner cette carte-là pour avoir les règles du boss final. Voilà, et on a plusieurs bosses dans la boîte. Donc c'est un petit jeu qui se joue en solo ou à 2. C'est franchement sympathique. Ça a été un petit coup de cœur au moment où je l'ai acheté. Ça tient dans la poche et c'est vraiment un super jeu que je ne peux que conseiller. Donc voilà, on passe au suivant. Et le suivant, c'est encore une petite boîte. Cette fois-ci, c'est Horiflam. Alors ça se joue à partir de 3 joueurs. Donc on voit des parties de 25 minutes de 3 à 5 joueurs. Et c'est du 10 ans et plus. C'est un jeu qui a gagné l'As d'Or l'année dernière. En gros, c'est un petit peu l'histoire de Game of Thrones. C'est-à-dire que le roi est mort et les gouverneurs des différentes régions se battent. pour la couronne centrale, on va dire. Donc c'est vraiment la même histoire que Game of Thrones. Bon, ils n'avaient pas la licence. Même les images, je trouve qu'elles ressemblent un petit peu. Je vais essayer de tout sortir là. Donc dans la boîte, on a des cartes pour chaque joueur. C'est les mêmes pour chaque joueur à part le verso. On a des tokens. Il manque une carte ici. C'est pour qui ça ? C'est des cartes d'aide de jeu. Ok, donc le pion premier joueur et une flèche qu'on va prendre. On place la flèche sur la table dans le sens où on veut. Les joueurs vont recevoir des cartes qui ressemblent à celles-ci. Bon, là, il y en a 10. Donc en gros, on a l'archer, le soldat. Moi, j'aime bien les jeux comme ça à rôle caché. Le seigneur, l'héritier, l'assassin, l'espion, l'embuscade, le décret royal, le complot et le change-forme. Le truc, c'est que sur ces 10 cartes, on ne va en recevoir que 8. Donc il y en a 2 qui vont être écartées de façon complètement aléatoire. Je mélange un petit peu et je vais écarter 2 cartes. Ce qui fait que je n'ai plus que 8 cartes en main. Et pendant la partie, on va les jouer toutes, sauf une. Donc on va en jouer 7. Ce qui fait qu'au final, on va avoir quand même un paquet de cartes un petit peu différent de celui des adversaires. Alors comment ça se passe ? On va choisir une de la carte. Et on va la placer face cachée. Là, par exemple, j'ai l'archer qui permet d'éliminer la première ou la dernière carte de la fille. Donc je me dis, moi, je vais jouer l'archer, par exemple, ici. Ensuite, les autres joueurs vont jouer les cartes. Chacun leur tour. Disons comme ça. Ensuite, on va demander au joueur jaune. Est-ce que tu veux retourner ta carte ? Pour activer son effet. Là, je suis en train de prendre un petit token de point de victoire. Il dit non, je ne veux pas la retourner maintenant. Ça ne m'intéresse pas. Dans ce cas-là, il va mettre un point de victoire sur sa carte. Il pourra gagner ce point de victoire au moment où il décidera de retourner sa carte. Ensuite, c'est au joueur suivant. On suit la flèche, en fait. C'est à moi. Donc on me demande, est-ce que je veux retourner ma carte ? Donc là, j'ai le choix. Soit je la retourne, soit je ne la retourne pas. Et je me dis, oui, je vais la retourner. Et donc, j'ai le choix d'assassiner le premier ou le dernier joueur de la file. Enfin, la première ou la dernière carte de la file. Je me dis, il y en a un qui a déjà un point de victoire. Donc je vais l'éliminer. Et puis, boum, il est mort. Alors, à chaque fois qu'on élimine une carte, on gagne un point de victoire. On ne gagne pas les points de victoire qui étaient sur la carte. C'est juste qu'on en gagne un. D'ailleurs, c'est rappelé sur l'effet des cartes qui ont la capacité d'assassiner. Il y a le symbole point de victoire pour bien rappeler que quand on tue quelqu'un, on gagne un point de victoire. Ensuite, c'est le dernier joueur. Je ne sais pas ce qu'il y a comme cartes, puisque je les ai mis de façon aléatoire. Qui dit, oui, moi aussi, je retourne ma carte. Et là, ça dit, éliminer une carte adjacente. Et bien donc, lui, il va éliminer celle-ci. Alors, ça peut être dangereux, bien sûr, parce qu'au tour suivant, on va rajouter d'autres cartes et tout ça. Et une fois qu'une carte est retournée, elle active son effet à chaque tour. Ça veut dire que si la carte qui lui est adjacente est une carte de son équipe, il va être obligé de la tuer. Voilà. Et donc, ça va se jouer comme ça. C'est aussi simple que ça. C'est franchement très fun. Et c'est pas cher non plus. Donc, encore une fois, c'est un jeu que je ne peux que conseiller. Le petit bémol, quand même. Même si je pense qu'on trouve sur le net des règles spécifiques, c'est que ça se joue à partir de 3 joueurs. Bon, en même temps, ce genre de jeu, c'est assez courant. Quand je pense à Love Letter, à Complot, c'est pas des jeux qui se jouent à 2. Voilà. On va passer au suivant. Et ce coup-ci, ça va être encore un gros jeu. Et ce jeu, c'est Paléo. Un jeu qui est quand même relativement récent. Donc, de 2 à 4 joueurs, c'est du 10 ans et plus pour des parties de 45 à 60 minutes. Alors, je ne vais pas vous déballer complètement. Parce que ça va être un petit peu compliqué. Donc, évidemment, dans la boîte, on a un manuel. On a un tas de matos. C'est-à-dire qu'on a un plateau de la nuit qui va représenter nos points de dégâts pour l'équipe. C'est un jeu co-op. Donc, à partir du moment où on atteint 5 crânes, on a perdu. Par contre, le but de la partie va être de réunir toutes les parties de la fresque. Pour remporter la partie. Ici, on va avoir des cartes de mission. Ici, on va avoir d'autres cartes aussi. On a un plateau du jour qui représente, en fait, une défausse. On verra ça peut-être plus tard. Et aussi des cartes qui vont venir ici en dessous. On a le plateau du feu de camp. Qui représente notre réserve de nourriture, de bois, de pierre. Ainsi qu'une pile de cartes personnages qu'on aura l'occasion de recruter pendant la partie. Des outils ainsi que des rêves. Enfin, ce n'est pas des outils, c'est des idées. Ainsi que des rêves qu'on aura peut-être l'occasion de réaliser. Ensuite, on a tout un tas de cartes. On a un atelier pour poser des cartes dessus. On va mélanger différents modules. C'est-à-dire qu'on va prendre des cartes de ce paquet d'ici. Qu'on va mélanger avec un ou deux, trois tas de ce machin-là. Pour se faire une pile de cartes. Qu'on va mélanger et qu'on va ensuite distribuer à chaque joueur. Ensuite, à leur tour, les joueurs vont... Je vais essayer de ne pas trop se poler. Mais ils vont révéler trois cartes de leur paquet. En choisir une et remettre les deux autres au-dessus du paquet dans l'ordre où elles étaient. On ne peut pas modifier l'ordre. Les cartes vont ressembler par exemple à celles-ci. On va regarder. Il y a déjà le dos des cartes qui nous donne un indice. Les cartes rouges, c'est plutôt dangereux. Ici, on a de la montagne avec une icône de tipi. Là, c'est juste de la montagne. Là, c'est un rêve. Là, c'est une idée. Là, c'est la forêt. Parfois, c'est plus précis que ça. C'est-à-dire que là, on voit une rivière avec peut-être une biche qui est en train de boire. Donc, imaginons que le joueur décide de retourner cette carte-là. Eh bien, il la retourne. Il voit qu'effectivement, il a l'occasion de chasser un sanglier. Ça va lui coûter un outil et une capacité de perception. Il va devoir défausser deux cartes. Tout comme au One Deck Dungeon, les cartes représentent le temps qui passe. Et il va devoir détruire cette carte. Puisqu'une fois qu'on a tué le sanglier, le sanglier ne revient plus. Donc, il va envoyer cette carte au cimetière. Ça va lui rapporter deux de viande et une peau. Et s'il n'a pas la possibilité de faire ça ou qu'il n'a pas envie, il a une autre option qui consiste à donner un coup de main à un autre joueur pour l'aider à terminer une autre carte. Bon. Parfois, il n'aura pas le choix. Bon, je vais essayer de ne pas trop spoiler non plus. Mais on va avoir des cartes. Comme ici, par exemple, c'est un danger. Il lui faut deux outils. Défausser deux cartes et détruire celle-ci pour avoir un bout de bois. Ou alors, il perd un point de vie. Donc, voilà. Ça va se passer comme ça. Je ne vais pas entrer plus que ça dans le détail. J'y ai joué. Et j'ai franchement bien aimé. D'ailleurs, on a l'intention d'y rejouer dans pas longtemps. Là, je vais essayer de la remettre au bon endroit. On voit que c'est assez bien fait parce que les paquets sont numérotés. Ici, on voit par exemple, c'est le paquet A. Le paquet que je venais de prendre, c'est le paquet B. Donc, tous ceux-ci, ce sont les modules. Par exemple, pour la première partie, on utilise le paquet 1. Donc, ici, on voit qu'il y a un 1. Qu'on mélange avec les paquets A et B. On va avoir ça qui sera sur le plateau, là où on a le droit de recruter. Ça, pour les rêves. On en a parlé tout à l'heure. Ça, pour les idées. Celui-ci, par contre, on ne l'utilise pas au départ. Voilà. On a donc plein de différents tokens qui représentent des pots, des plantes, des torches. Tout ce qu'on va pouvoir crafter, en réalité, pour nous aider. Et c'est un jeu de survie coopératif dans le paléolithique. Et franchement, c'est très bien pensé. Les règles sont parfois un petit peu compliquées. On a dû regarder une fois ou deux dans les règles pour voir si on faisait bien les trucs. Et ce n'est pas toujours expliqué. Mais une fois qu'on s'est lancé, c'est plutôt clair. Il n'y en a pas besoin de retourner dans le manuel. C'est que de l'iconographie. Et une fois qu'on a pris un petit peu l'habitude, ça tourne tout seul. Voilà. Donc, Paléo, en plus, c'est une très belle boîte. Ça fait plaisir quand on a un super matos. Ensuite, on a Pandémie, un jeu de Matt Slicock. Un nom aussi assez connu. On voit qu'il a eu tout un tas de récompenses. Alors, c'est un jeu qui est plutôt d'actualité, même s'il commence déjà à avoir un petit peu de l'âge. Donc, Pandémie, ça va se passer sur une carte du monde. Bon, je ne vais pas vous la déplier. C'est une carte du monde, quoi. Et les villes vont être infectées par différentes maladies, 4 en tout. Il va nous falloir les éradiquer, ou en tout cas, trouver un remède le plus vite possible, avant que la pandémie ne se propage de trop. Donc, on va avoir des cartes de ville. Ça, ça nous indique qu'en fait, on va infecter Miami avec un cube de la maladie jaune. Et on va avoir des cartes de ville aussi, mais cette fois-ci, ce sont les cartes que nous, on va avoir en main, qui vont nous servir pour nous déplacer. On va devoir échanger des cartes et tout ça. C'est vraiment coop, discussion. On va discuter entre nous. On a le choix de notre personnage. Donc, ils sont ici. On a donc une chercheuse. Pour action, vous pouvez donner où un autre joueur peut prendre n'importe quelle carte ville dans votre main. Vous et l'autre joueur devaient être dans la même ville, mais cette ville ne doit pas forcément correspondre à celle de la carte échangée. Parce que normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Comme je dis, dans ces vidéos-ci, je ne rentre pas dans le détail des règles, mais faire des échanges de cartes, ce n'est pas si simple que ça. On a la scientifique. Vous n'avez besoin que de 4 cartes de la même couleur pour découvrir un remède, alors que normalement, c'est 5 cartes. Donc, en fait, pour découvrir un remède, il nous faut 5 cartes de la même couleur. Donc, c'est des villes de la même région. Il faut ensuite se rendre dans un centre de recherche, soit celui d'Atlanta, soit un centre qu'on aura construit pour pouvoir construire le remède. On a l'expert en opération. Pour une action, vous pouvez construire une station de recherche dans la ville que vous occupez. Une fois par tour pour une action, défaussez une carte ville pour vous déplacer d'une ville avec une station de recherche vers n'importe quelle autre ville. Bon, je ne vais pas tous les faire, mais il y a un médecin, il y a un planificateur d'urgence, il y a un répartiteur, il y a un spécialiste de la mise en quarantaine, et on a des cartes d'aide de jeu. Bon, voilà. C'est un jeu qui est quand même plutôt connu. C'est ce qu'on peut appeler un classique. C'est franchement très bien. Le souci du jeu, c'est ce qu'on appelle le joueur alpha. C'est-à-dire que si on joue avec quelqu'un qui a déjà l'habitude de jouer, il risque de trop orienter les autres joueurs. Ce n'est pas forcément bon. Parce que ce qui va se passer, c'est que si un joueur prend le leader, il risque de dire, « Ouais, Jean-Michel, ce qui serait bien, c'est que toi, tu déposes ta carte Tokyo pour aller à Tokyo. Une fois là-bas, tu construis un centre de recherche. Comme ça, Marco pourra te rejoindre parce qu'il est juste à côté. Et là, vous pourrez ensemble découvrir le nouveau remède. Bon. Et pour finir, les gens ne font que suivre les consignes et ne jouent pas d'eux-mêmes. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Il faut être capable de se taire un petit peu quand on connaît le jeu. Ou alors, il ne faut jouer qu'avec des joueurs qui ont le même niveau de jeu. Ils ont joué autant de parties les uns que les autres. Et en dernier, on a Saboteur. C'est un petit jeu. C'est plus pour les enfants. C'est du 8 ans et plus de 2 à 12 joueurs pour des parties de 30 minutes. En réalité, dans cette boîte, il y a deux jeux. Mais moi, j'ai toujours joué qu'au premier. En fait, il y a Saboteur 1 et Saboteur 2. Alors, c'est un jeu avec des nains qui vont miner de façon coopérative. Sauf qu'il y a un traître dans l'équipe. Donc, on va avoir dans le fond ici... Bon, je ne vais pas les mettre, mais il faut s'imaginer qu'ici, on ait par exemple des cartes comme ça qui vont représenter des minerais. Il y en aura par exemple deux de charbon et un d'or. et les nains vont poser des cartes comme ça ou alors s'embêter en posant des cartes devant un adversaire. Par exemple, ça, c'est pour casser son chariot. Si notre chariot, notre pelle ou notre lampe torche est cassée, on ne peut plus avancer. Et le but va être vraiment de jouer nos cartes une par une de façon à avancer jusqu'au minerai. Sauf qu'évidemment, les traîtres vont faire en sorte de ne pas à ce qu'on n'y arrive pas. Ils vont aussi devoir faire en sorte à ce qu'on ne les découvre pas. Donc, voilà, c'est assez... C'est quand même pas mal stratégique. Dans le 2, ça se joue en équipe. C'est un autre système de jeu. Je ne peux pas trop vous en parler étant donné que je n'ai pas joué le 2. J'ai fait que le 1. Et voilà. Est-ce que je recommande ce jeu ? C'est difficile à dire. Je n'ai vraiment pas joué beaucoup. Je ne trouve pas exceptionnel. C'est sympathique à découvrir une fois, mais moi, j'ai envie de dire 100 plus quand même. On en a terminé pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va avoir la prochaine fois ? Alors, on va avoir du Saint Seiya. Un truc qui ressemble un petit peu à du poker. Un truc qui pourrait se ressembler un petit peu à du UNO. De la conquête de territoire et du combat spatial. Ça pourrait être intéressant quand même. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !